Cet aglopole méditerranée, j'y ai passé à peu près 9 années, au cours desquelles on a fait un gros travail autour du logiciel libre qui nous a valu en 2017 la reconnaissance du label territoire numérique libre au niveau 4, qui est le niveau juste inférieur au niveau maximum, grâce à un gros investissement de la part de la DSI. Donc cet aglopole méditerranée, en Occitanie, donc on est les voisins de la métropole de Montpellier, donc ce sont 14 communes avec un panel de compétences assez variées, et comme toute collectivité de cette strate, d'importants besoins numériques, mais pour autant des moyens qui sont aujourd'hui assez contraints, tant au niveau financier que humain. Donc l'idée c'était d'essayer de trouver des pistes pour optimiser le travail de la collectivité et optimiser le rendu numérique de notre collectivité. Donc pour tout ça, mon choix c'était clairement porté sur le logiciel libre. Alors pour déployer du libre dans une collectivité, je pense qu'il y a plusieurs règles à porter, notamment il faut avoir dans l'idée de capitaliser autour du libre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du libre pour faire du libre, parce que là il y a un produit qui nous intéresse et qu'on va le positionner comme ça. Non, je pense que le libre, aujourd'hui c'est un choix qui doit aller, on doit vraiment faire un investissement, on doit comprendre ce qu'il y a derrière tout le principe du libre, en évitant les positions extrêmes. Dans une collectivité, aujourd'hui on ne peut pas se dire qu'on ne va faire que du libre. On va avoir d'un côté des logiciels propriétaires, d'autre côté des logiciels libres, et toujours il faut essayer de trouver quelle est la bonne articulation qui va nous permettre de faire des choix qui sont pertinents pour la collectivité. On va aussi devoir diffuser des bonnes pratiques. La grande difficulté avec le libre, c'est, pas que avec le libre, mais en règle générale, c'est l'accompagnement au changement. C'est-à-dire qu'on arrive avec quelque chose qui est souvent différent, en tout cas au niveau des collectivités, qui est souvent différent de ce que les gens ont l'habitude d'utiliser. Donc l'accompagnement va nous permettre d'essayer d'ouvrir l'esprit des utilisateurs pour leur montrer qu'il y a des solutions différentes, qui sont pertinentes. Et puis on va diffuser des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est d'essayer d'avoir un peu aussi un regard critique, de ne pas toujours se dire, voilà, ce logiciel qui a une difficulté, comment on va pouvoir la contourner, comment on va pouvoir améliorer les choses. Les principaux usages des logiciels libres au sein de cette collectivité, alors ça a été avant tout, on va dire, toute la partie système d'exploitation serveur, avec un OS qui était vraiment répandu sur toutes nos fermes de serveurs, qui est Debian, Debian qui nous a permis de créer toute notre DSI, de faire vivre nos serveurs et de les faire évoluer dans le temps, de transposer les systèmes d'une machine à une autre très facilement, et d'avoir un suivi avec, je crois, 36 000 packages qui sont maintenus, avec toujours dans l'idée d'avoir un grand niveau de sécurité. On a aussi pas mal travaillé sur la partie virtualisation, et là, on a fait un choix différent, aujourd'hui, on trouve souvent du Citrix ou du VMware, nous, on est parti sur du tout Xen, donc partout, on a eu des plateformes Xen, comportées nous-mêmes, on n'avait pas d'accompagnement, on avait vraiment fait le choix de cet investissement-là. Un peu plus tard, on a travaillé aussi sur la virtualisation du post-client, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'était de simplifier la diffusion en masse des postes, donc un peu de faire ce qui se fait aujourd'hui sur des systèmes type Microsoft, mais avec du libre. On a mis en place une messagerie collaborative, bon, le libre, on le rencontre beaucoup en bases de données, je ne vais pas revenir sur la qualité des bases de données qu'on y trouve, pareil pour les serveurs web. On a aussi beaucoup travaillé autour d'outils de développement, puisqu'une des particularités de la collectivité, c'était aussi de porter quelques développements en interne, et puis un domaine où le libre Excel, c'est toute la partie outils réseau, où il y a pléthore d'outils qui sont extrêmement pertinents et qui aujourd'hui sont bien souvent à la base d'appliants qu'on retrouve packagés et vendus sous des marques X ou Y. Donc quelques-uns des outils qu'on a utilisés, donc le groupe OER OBM avec un accompagnement par l'Inagora, donc pour toute la partie messagerie, gestion des contacts, annuaire d'entreprise, diffusion de gros fichiers, donc un outil assez costaud sur lequel on a eu vraiment besoin d'un accompagnement, LibreOffice, que je ne vais pas vous représenter, je pense que vous le connaissez tous parfaitement, donc en termes d'outils réseau, toute notre architecture réseau, donc notamment VPN, puisqu'en fait c'était nous-mêmes qui opérions notre VPN, on ne commandait que des liens bruts basés sur OpenVPN, pour les sauvegardes, un large recours à AirSync, Samba pour l'ensemble de nos contrôleurs de fichiers, pour la partie supervision, Shinken, dans un premier temps on avait utilisé Nagios, puis Shinken qui était une évolution qui nous a paru naturelle, parce qu'elle s'appuyait sur Python, c'était plus pertinent, en base de données MariaDB, Postgres, donc MySQL d'abord, puis MariaDB, en termes de sécurité, on a utilisé des proxys comme Postfix, Squid ou Apache, pour autant la messagerie que toute la partie surf, ou reverse proxy vers notre intranet, des frameworks de développement, principalement Slim 3, qui est un micro-framework, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui nous paraissait pertinent, parce qu'en fait ça nous permettait de monter progressivement en puissance, sur nos développements, mais finalement c'est un peu le chemin que prend aujourd'hui Symfony avec sa version 4, et puis tout un tas de logiciels métiers qui s'appuyaient sur une licence libre. Alors comment faire du libre au sein d'une collectivité ? Pour nous, la vraie difficulté, on doit passer par les marchés publics, donc il est nécessaire de trouver des pistes pour pouvoir promouvoir le libre. Donc comment ? En privilégiant au niveau des marchés, l'interopérabilité et les formats ouverts, donc en mettant une forte connotation sur ces aspects-là dans notre différentes consultations. En accompagnant les usagers, et en leur montrant tous les bienfaits des outils alternatifs. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule, vous avez un panel de marques et de modèles différents. Pour moi, c'est difficilement imaginable qu'on puisse se contenter aujourd'hui de deux OS, principalement sur le marché. Donc montrer qu'il y a de la diversité, que les choix qui nous sont opposés aujourd'hui dans le domaine de l'informatique ne sont pas pertinents, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc ça, il faut le montrer, il faut essayer de faire de l'ouverture d'esprit, faire des ateliers, etc. Donc on a aussi travaillé là-dessus avec nos usagers. Par la démonstration aussi du côté vertueux de la démarche du libre. Côté vertueux dans la mesure où on capitalise autour de savoir. Et ces savoirs, petit à petit, même si au début on a un peu de difficulté à les mettre en œuvre, progressivement, ce savoir-faire qui va être développé, on va pouvoir le réutiliser. Et ça a vraiment de l'intérêt. Et puis en devenant des acteurs impliqués, ce que je disais juste avant, on développe des savoir-faire, on capitalise là-dessus, on les réutilise dans d'autres projets, et puis petit à petit, on va de plus en plus vite pour mener à bien les projets. On est des acteurs de la transformation numérique de la DSI. Pourquoi ce choix du libre ? Quand on pose cette question aujourd'hui, la plupart du temps, on va entendre que c'est pour faire des économies d'argent public. Alors oui, évidemment, mais pas forcément, puisque du libre, ça demande aussi de l'accompagnement, et les SS2L qui travaillent autour du libre, elles ont aussi besoin de gagner de l'argent, et c'est tout à fait légitime. Donc ça ne peut pas être le seul moteur. On ne peut pas faire du libre par opportunisme. On doit aller plus loin. En tout cas, ça, c'est ma vision. Le libre, ce sont, et ça, c'est des choses que j'ai constatées, et que je pense que tous ceux qui sont ici, qui l'utilisent, ont pu le constater, ce sont des performances qui sont globalement supérieures. On arrive à faire mieux avec moins. Alors évidemment, il y a un savoir-faire, qui est la base de ce succès. Ensuite, on a une indépendance technologique. À partir du moment où on part sur du propriétaire, on sait quand on y rentre, on ne sait pas trop comment on va en sortir. Avec du libre, là, on a toujours cette indépendance technologique, on a des systèmes qui sont ouverts. Alors, il y a toujours un prix à payer, si jamais on en sort, mais on arrive à peu près à voir où on en est, et vers quoi on peut tendre. La sécurité, elle est éprouvée. On a deux optiques en termes de sécurité. On a la boîte noire, où on fait confiance à l'éditeur, on se dit qu'il a fait ce qui était bon pour nous, il sait ce qui est bon pour nous, et il sait ce qui est bon pour nous protéger. Où il y a la sécurité vue par le libre, où plus il y a de personnes qui accèdent au code source, et plus on peut espérer que l'audit qui a été fait va être de qualité. Encore faut-il avoir des personnes qui soient capables, mais aujourd'hui, le libre, il est pertinent par la sécurité. C'est vraiment quelque chose de clair. La mutualisation des composants, le principe d'outils comme Linux, c'est qu'un outil va faire une chose, il va essayer de la faire très bien, et puis ensuite, on va avoir une sorte d'architecte qui va mettre en place tous ces outils pour qu'ils communiquent les uns avec les autres. Ça, c'est intéressant. On ne travaille pas sur des gros systèmes monolithiques. Donc, des petits outils pertinents qui communiquent les uns avec les autres. Et puis, la qualité. La qualité, pourquoi ? Parce que dans le monde du logiciel propriétaire, il y a souvent des impératifs marketing qui imposent de livrer un produit à telle date. Qu'il soit fini, bien fini, ou moyennement fini, ou mal fini. Dans le libre, ce n'est pas le cas. En tout cas, la philosophie d'un système d'exploitation comme Debian, c'est de mettre une nouvelle version en place quand elle est fonctionnelle, testée et éprouvée. Et ça aussi, c'est important. La démarche Open Data au sein de la communauté d'agglomération. Donc, comme je vous l'ai dit, on portait certains développements en interne. Et pour nous, il nous a paru pertinent de porter le développement de notre propre portail Open Data. Donc, on l'a fait en le construisant sur base de données Postgres, système, framework PHP Slim. et on l'a mis au centre de notre cloud puisqu'on opérait notre propre cloud. Et on l'a mis à disposition de l'ensemble des communes de la collectivité. Donc, en gros, toute commune qui avait des besoins d'hébergement de données, on leur proposait d'étudier ce besoin, de voir comment on pouvait mutualiser ce besoin. Et puis ensuite, de la mise en forme de la donnée et surtout, surtout, parce que je trouve qu'on voit trop d'Open Data qui ne sont pas dynamiques, c'est surtout faire en sorte que cette donnée puisse être rafraîchie dynamiquement. Et pour qu'elle soit rafraîchie dynamiquement, on a besoin de l'intégrer avec les outils métiers. Donc, ce qu'on a toujours fait, et c'est ce que j'expliquais auparavant, on a essayé, lors de la mise en place de chaque nouvel outil métier, de mettre un accent fort sur ce qu'on appelle les services web, ce qui nous permet d'échanger avec ces outils métiers pour construire des API hébergées par notre plateforme Open Data, puis de documenter ces API pour que les différentes données qu'on a soient rafraîchies automatiquement et mises à disposition des partenaires qui voudraient les utiliser. Un bref exemple, enfin, quelques captures d'écran. Donc, notre plateforme Open Data, c'est opendata.aglopol.fr. Je vous fournirai les liens pour ceux que ça intéresse, avec les différentes données qu'on hébergait regroupées par catégorie. Donc, un exemple de données, donc là, on est sur les points d'apport volontaire. Donc, en gros, ce sont tous les endroits où on centralise la collecte du verre, des cartons, des déchets verts, etc. Donc, ils sont localisés sur le territoire. Donc, ici, on voit que c'est un modèle de données géogisson et qu'il existe une API et que cette API, en fait, elle est ensuite documentée avec le modèle de données que vous voyez dans le bas de l'écran qui permet de voir comment ensuite, c'est du JSON, comment ensuite récupérer, intégrer et pouvoir exploiter pour des usages variés. Pour toutes les données qui avaient une dominante géolocalisée, on intégrait un outil dont on parle beaucoup aujourd'hui puisque Google Maps tend à devenir payant. Donc, on utilisait la librairie Leaflet qui s'appuie sur OpenStreetMap. Voilà, quelques exemples. Vous verrez, il y a d'autres données de ce type. Constat. Donc, au final, pour nous, le choix du logiciel libre aura permis de maîtriser notre système d'information, d'échanger régulièrement des connaissances, de toujours les rafraîchir, donc d'assurer une veille technologique constante, de collaborer avec des partenaires de qualité. Moi, mon retour d'expérience là-dessus, c'est que les SS2L avec lesquels on a travaillé autour du libre sont des gens qui sont compétents, qui sont ouverts, avec lesquels on peut échanger, avec lesquels on peut discuter des évolutions du produit. C'est quand même assez différent de certains éditeurs propriétaires sur lesquels, en gros, eux savent ce qui est bon pour nous. Donc, c'était une démarche qui nous paraissait plus pertinente. On a pu aussi financer certaines choses, donc ça avait de l'intérêt puisqu'ensuite c'était reversé. Et puis, et ça je pense que ce sera un peu le mot final de cette petite présentation, une reconnaissance des savoir-faire et ce qui a permis aux membres de la DSI d'être au centre du projet et puis d'apprécier finalement tout le savoir-faire et la reconnaissance qu'ils ont pu tirer des différents outils sur lesquels ils ont travaillé et puis de la spécificité un petit peu. On a fait une DSI un peu différente de ce qui existait, de ce qui existe on va dire assez couramment où on fait souvent de la maintenance ou des études ou du projet. Là, on a essayé d'impliquer un peu tout le monde sur toute la dominante en faisant des rotations des personnes pour qu'il y ait une part de côté un peu contraignant et puis une part de côté plutôt épanouissant pour que tout le monde y trouve son compte. J'en ai terminé de cette présentation et je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Merci. Applaudissements Merci.